hey yo c'est culture chronique j'espère vous allez bien en tout cas moi ça va super bien je suis content de vous retrouver aujourd'hui on va tester ensemble une box télé donc cette fois ci ça sera la mecool km9 donc au niveau de la boîte c'est la même boîte que j'avais pour les autres box mecool que j'ai testé donc on va l'ouvrir pour voir à l'intérieur donc on a le livret explicatif ensuite à l'intérieur on a la box donc elle est protégée par un film plastique donc on voit c'est noté android tv donc cette box comme beaucoup de mecool elle tourne sous android tv donc mecool modèle km9 donc là on voit toutes les aérations donc disposer en cercle donc c'est plutôt pas mal on a les petits réhausseurs là pour la stabilité quand on va la poser donc là ça marque un peu les doigts sinon que dire à part ça belle ressemble à la mi box s trouve au niveau de la forme donc carré comme ça avec les angles arrondis les finitions elles ont l'air plutôt bonne sur le côté on a un port pour carte micro sd un port usb 3.0 et un port usb 2.0 derrière on a la prise pour l'alimentation le port hdmi le port ethernet et le port av donc c'est tout ce que nous avons sur cette box à l'intérieur aussi on a donc on doit avoir l'alimentation bien sûr le câble hdmi et la télécommande donc c'est exactement la même télécommande qu'il y avait sur la mecool m8s pro l version android tv donc en premier va falloir associer sa télécommande avec sa box donc pas de souci ça prend que quelques secondes après il va falloir effectuer les premiers réglages donc deux solutions sont les fait automatiquement avec l'application google de son smartphone sont fait les réglages manuellement avec la télécommande quoi qu'il en soit c'est assez rapide donc on est sur une interface android tv 8.1 oreo donc c'est une version à jour c'est une version récente donc sur la gauche on a une barre verticale avec certaines des applications disponibles plus au centre on voit justement certains des programmes qui sont disponibles dans l'application dans les paramètres on peut bien sûr modifier un tout petit peu l'interface donc on peut choisir quelles applications s'affichent sur l'écran principal et quel contenu de telle application va s'afficher aussi donc par exemple si on veut avoir les recommandations youtube on peut aller dans les paramètres et choisir d'activer les recommandations youtube comme ça elle s'affiche directement sur le menu principal et on peut naviguer au sein des programmes de l'application en haut on a une barre verticale avec les favoris donc pour ajouter des applications en favoris on a certaines applications qui sont déjà préinstallés donc le classique le play store on a un gestionnaire de fichiers on a le store aptoid tv justement pour installer des applications qui sont pas dans le play store donc ça c'est super important on a le contrôle vocal et google assistant qui sont présents donc on va pouvoir contrôler sa box à la voix donc sur la télécommande il ya un petit micro on pourra donner certaines actions à faire comme mettre la box en veille accéder à certaines applications ou même contrôler des appareils de sa maison comme des ampoules connectées par contre ça peut être du android tv il n'y a pas de fonction chromecast intégrée donc ça c'est dommage ensuite dans les paramètres on va pouvoir activer et régler l'audio 5.1 on va pouvoir activer aussi le mode hdmi cec alors il faut avoir une télé compatible avec ce mode là mais ça va permettre de passer la box automatiquement en veille quand on va éteindre sa télé ça va permettre d'allumer automatiquement sa télé si on allume sa box donc ça prend un peu de temps ça prend environ 15 secondes quand on allume la box environ 15 20 secondes après la télé va s'allumer donc en gros ça permet de faire certaines interactions avec la télécommande de sa box ou avec la télécommande de sa télé sur la box ou sur la télé et vice versa on a aussi le mode hdmi self adoption donc ça va permettre d'adapter automatiquement la fréquence de rafraîchissement donc on a aussi d'autres options comme le bluetooth par exemple pour connecter un appareil en bluetooth donc ça fonctionne bien donc pas de souci au niveau du système d'exploitation et l'interface principale c'est du android tv avec quelques limitations la mecool km9 est équipée du nouveau processeur amlogic s905 x2 couplé à 4 gigaoctets de ram en premier je l'ai testé sur antutu et j'ai obtenu l'excellent score de 57 827 points donc pas de souci pour la navigation au sein l'interface elle est plaisante super rapide et je n'ai pas noté de ralentissement particulier le s905 x2 couplé à 4 gigaoctets de ram fait largement le taf et permet de maintenir pas mal d'applications ouvertes en même temps pour les amateurs de jeux vidéo j'ai effectué dans un premier temps des tests sur 3d mark donc pour ice storm unlimited j'ai obtenu le score de 9387 points ice storm extreme 5261 points et slingshot 480 points donc pour une box qui se trouve à environ 56 euros c'est des excellents scores donc ça va permettre de jouer à pas mal de jeux vidéo notamment des jeux du play store donc comme d'habitude vu que c'est un appareil qui est quand même très peu cher les jeux les plus récents et gourmands ils tourneront pas bien mais pas quand tu auras quand même du choix avec des jeux comme oil racing 3 asphalt 8 ou les jeux que vous voyez dans la vidéo qui vient du play store concernant l'émulation là aussi ça va être très bien donc on va pouvoir jouer à pas mal de jeux de la psp de la dreamcast ou de la n64 et ensuite pour les consoles les plus anciennes elle va carrément faire tourner presque 100% des jeux donc pas de souci pour la playstation la neo geo les anciennes consoles 2d comme la mega drive la master system la super nintendo etc concernant la lecture de fichiers 4k donc comme d'habitude j'ai testé ça avec mes fichiers de méduses et donc la km 9 a réussi à lire le fichier en 200 mégabits par seconde le fichier au dessus en 250 mégabits par seconde alors réussi à lire mais il y avait beaucoup de saccades pour comme d'habitude je précise que pour ce test si elle arrive à lire convenablement le fichier de méduses en 200 mégabits par seconde ça veut pas dire qu'elle arrivera à lire les films sont encodés en 200 mégabits par seconde d'ailleurs les films ne sont jamais encodés en 200 mégabits par seconde ils sont encodés bien moins que ça c'est juste pour faire un comparatif avec d'autres box et pour déterminer quelle box sont les plus performantes en lecture de fichiers 4k ensuite pour les fichiers en full hd ou dans une définition moindre il n'y avait pas de souci donc elle est capable de lire pas mal de formats différents le vp9 le h264 h265 etc concernant la partie audio elle est capable de lire aussi beaucoup de formats de fichiers audio et je n'ai eu aucun souci pour utiliser mon ampli avoir du son en 5.1 concernant les applications de streaming vidéo donc je suis allé voir sur le play store il n'y a ni netflix ni amazon prime vidéo par compte sur aptoid tv donc il y a des versions de netflix et des versions de prime vidéo mais j'ai pas réussi à les faire fonctionner donc en me baladant après sur les forums sur internet j'ai vu que certaines personnes avaient réussi à faire fonctionner netflix et prime vidéo mais il va falloir trouver la bonne version de l'application donc pour netflix bien sûr ça sera limité à la basse résolution en 576p et pour prime vidéo ça sera en full hd youtube il est directement installé d'origine donc qui permet de regarder des vidéos jusqu'à une définition 4k molotov tv et my canal donc ça sera installé à partir du play store ou d'aptoid tv et la définition maximale c'est du hd 720p pour la partie réseau donc en connexion avec un câble ethernet j'ai obtenu un débit descendant de 94,2 mégabits par seconde et un débit ascendant de 95,1 mégabits par seconde donc c'est à peu près ce qui était annoncé par le constructeur donc c'est bien en wifi on a donc du wifi dual band 2,4 et 5 gigahertz et j'ai obtenu en débit descendant 44,7 mégabits par seconde et en débit ascendant 73,9 mégabits par seconde donc c'est convenable sans plus concernant le reste des caractéristiques donc on a du bluetooth en 4.1 et 32 gigaoctets de stockage donc il y a de la place pour mettre pas mal d'applications alors le tout nouveau processeur amlogic s905 x2 qui est bien performant couplé à 4 gigaoctets de ram et avec un stockage intéressant donc 32 gigaoctets les défauts que j'ai trouvé c'est qu'elle a pas de fonction chromecast et qu'elle n'a pas netflix en full hd et c'est même un peu galère pour trouver une application netflix et prime vidéo compatible pour le reste aussi elle a des bonnes performances en lecture vidéo 4k alors voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère ce petit test vous aura plu en description de la vidéo je vous ai mis si vous êtes intéressés mon petit tableau que j'avais fait sur mon blog culture chronique.fr avec le classement de toutes les box télé que j'ai testé donc elles sont classées selon leur score en tout tout mais aussi d'autres scores le score geekbench le score sur le test des medius etc pour ceux qui veulent avoir un petit comparatif avec une dizaine de box vous ai mis le lien en description de la vidéo sur ce n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça va être grandement mes vidéos à vous abonner aussi gratuitement à ma chaîne culture chronique et puis comme toujours aller faire un tour sur culture chronique.fr sur mon facebook ou sur mon twitter allez passer une bonne journée ciao ciao 1